Pour commencer, ce n'est pas si simple de trouver son vagin. Certaines femmes restent des semaines, des mois, parfois même des années sans le regarder. 8 mars 2018, Journée internationale des droits des femmes, Edouard Philippe annonce une cinquantaine de mesures. C'était le jour ou jamais, dans un œcuménisme politique parfait, Roselyne Bachelot, Myriam El Khomri et l'actuelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ensemble sur la scène de Bobineau pour jouer les monologues du vagin. Des hommes et une femme pour cible, ça c'est le congrès du FN. Et c'est à la grosseur du calibre que ça va se mesurer, Marine Le Pen prévient. J'en ai pris, reçu, subi. J'ai une forme de carapace extrêmement solide. Mais je note que je suis quand même un peu la femme à abattre. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve... Elle aussi se décline au féminin la Constitution. Mais ce sont toujours des hommes qui entendent la modeler, et souvent à leur image. C'est en tout cas l'accusation de la droite face aux velléités de réforme d'Emmanuel Macron. Un homme encore, pour porter le fer, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. On a une hyper, hyper présidentialisation avec un Parlement qui est quand même très, très affaibli. Une Assemblée nationale qui est souvent à la botte de l'exécutif, si j'ose dire. Un autre gros mot féminin encore, qui aura marqué cette semaine, privatisation. Enfin, en langue de ministre de l'Économie, Bruno Le Maire le dit comme ça. Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Je veux dire très clairement, nous demanderons prochainement les autorisations législatives nécessaires pour faire un certain nombre de cessions d'actifs de l'État. Et en langue d'insoumis, Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, s'indigne comme ça. Ce n'est pas le rôle de l'État de vendre nos fleurons pour que d'autres en revanchent les dividendes, socialiser les pertes et privatiser les profits. C'est une politique qui ne sert que les plus riches. C'est ce qu'a fait Margaret Thatcher, c'est ce qu'a fait Ronald Reagan, c'est ce que fait Emmanuel Macron avec 40 ans de retard. On a vu que ça ne marchait pas ailleurs, mais ce n'est pas grave. À quoi bon chercher, faire des compas, raison ? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Un cœur qui bat, ça ne vous rappelle rien ? Ah, là, sans doute. Faire battre le cœur de la France, le slogan de la campagne présidentielle de Benoît Hamon. Quatre hommes aujourd'hui tentent de ranimer celui du PS. Pas d'optimisme démesuré, mais quelques fulgurances lors du débat. Celle-ci est signée Emmanuel Morel. C'est un idéologue Emmanuel Macron. Il n'a jamais été de gauche pour vous Emmanuel Macron, à vous entendre. Non, je pense qu'il n'a jamais été de gauche. Ou alors peut-être quand il était lycéen, j'en sais rien. Et qu'il faisait du théâtre et que ça l'ouvrait aux autres. Mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas de gauche. On aurait peut-être dû s'en douter parce que la vérité, on est entre nous. C'est qu'Emmanuel Macron, c'est aussi notre créature. Nous lui avons fait la courte échelle. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours Oui, je t'ai quitté